Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur France 5 pour un nouveau numéro de C'est Politique. Avec Camille Wigan-le-Koate et Gallagher Fenwick, on vous propose ce soir un numéro spécial entièrement consacré à la guerre en Ukraine. C'était il y a un an, un an déjà, un an d'une guerre qui ne devait durer que quelques jours, un an qui aura profondément bouleversé la vie des Ukrainiens, qui ne cessent de résister, des Russes qui commencent peut-être à douter, mais aussi des Européens qui ont redécouvert la guerre sur leur continent. Et Gallagher ce soir, direction Boucha, symbole des crimes de guerre russe. C'est dans cette banlieue proche de la capitale Kiev que la presse a révélé aux yeux du monde une scène de crime de guerre géante, une scène de crime de guerre à l'échelle d'une ville, un moment de bascule dans le conflit et dans l'horreur. On a été libérés, nous sommes rentrés chez nous. Sur le chemin, on a vu beaucoup de gens fusillés, morts. On n'a vu que des jambes, des morceaux de corps par terre. Et Camille, nous irons également ce soir aux côtés des Russes qui ont choisi l'exil pour résister. Oui, ce soir, nous serons aux côtés de ces intellectuels, ces artistes qui ont tout quitté du jour au lendemain avant d'éviter les prisons russes. Parmi eux, une actrice, la vedette Shulpan Kamatova, une sorte d'appel hyper national, autrefois décoré, célébré par Vladimir Poutine. Désormais, l'opposante cherche à faire passer des messages depuis Riga. Vladimir, Vladimirovich Poutine, ce serait très courageux de reconnaître votre erreur, de reconnaître que cette guerre n'est utile à personne. Ça n'aboutira à rien de bon de toute façon, ni pour vous, ni pour le pays. Et pour nous accompagner, j'accueille deux invités. Tous deux disent ne pas avoir d'imagination. En revanche, ils sont de formidables conteurs. Ils racontent à hauteur d'hommes et de femmes la guerre, la violence du monde. L'une est journaliste, l'autre est historien. Florence Obnas et Stéphane Audouin-Rouzeau sont les invités de ces politiques. – Bonsoir à tous les deux. – Bonsoir. – C'est vrai que vous n'avez pas beaucoup d'imagination, vous l'avez dit, tous les deux. C'est vrai, ce n'est pas un secret. – Non, ce n'est pas un secret. – Non, ce n'est pas un secret. – C'est même prouvé chaque jour. – Prouvé chaque jour. Merci beaucoup d'être avec nous pour faire le bilan et les perspectives aussi d'un an, d'une guerre. Je le disais, on imaginait qu'elle durerait quelques jours. Je sais que ça, Stéphane Audouin-Rouzeau, ça vous agace beaucoup parce que vous dites qu'on a peut-être un peu oublié ce qu'était une guerre. On y reviendra dans un instant. Vous êtes l'un de nos plus grands historiens, historien de la Première Guerre mondiale, mais aussi plus largement des violences dans les guerres contemporaines. Votre regard et votre distance va nous être très utiles. À vos côtés, Florence Obnas, grand reporter. Au Monde, vous revenez d'Ukraine. Vous avez sillonné le pays. On voit tous les lieux où vous êtes rendus quasiment partout dans le pays. Au total, 5 mois d'enquêtes sur le terrain. Vous nous direz ce que vous ont dit les Ukrainiens, ce que vous dit ce conflit. Et peut-être, dressez-vous aussi des perspectives pour demain. Mais revenons à hier. Hier, il y a un an. Le début de la guerre, c'était donc le 24 février 2022. Et un mot a été presque unanimement utilisé par les médias pour qualifier ce qu'on était en train de vivre. C'est le mot impensable. Regardez, libération, l'impensable. Courrier international, l'impensable. Et l'Est est clair, presque quotidienne régionale, et l'impensable s'est produit. Je me tourne vers vous, Stéphane Audouard-Rouzot. Pour vous, ce qui est impensable, c'est presque ça. Qu'on ait trouvé ça impensable. Pourquoi ? Oui, je veux dire, je suis stupéfait qu'on ait considéré la guerre comme impensable en Europe aujourd'hui. D'abord parce que, bien sûr, depuis des mois auparavant, le corps de bataille russe se massait, qu'on avait tout de même toute une série de renseignements, de signes extrêmement concrets sur ce qui pouvait advenir. Et le déni, le déni collectif, mais qui a concerné des populations, si je puis dire, très larges, les experts, les universitaires, bien entendu les spécialistes de relations internationales, les chancelleries, le renseignement, les politiques, Tout le monde pensait que cette guerre n'adviendrait pas. Avec un argument insensé, absolument insensé, c'est qu'il serait irrationnel de la part de Vladimir Poutine de déclencher la guerre. Et pour un historien de la grande guerre, de la guerre de 1914-1918, ça résonne immédiatement. Beaucoup de pacifistes, avant 1914, pensaient complètement irrationnel une guerre entre grandes puissances européennes. Et ils avaient parfaitement raison. La guerre entre grandes puissances européennes était irrationnelle. Il s'agissait évidemment de se faire la guerre entre pays interdépendants, sur le plan économique, scientifique, politique et financier. Eh bien, la guerre est advenue. Et ces arguments d'irrationalité, notamment économique, n'ont jamais arrêté les dirigeants. C'est la logique politico-militaire qui l'a emportée. Et donc, j'ai été stupéfait de voir tant d'experts, et notamment d'experts universitaires, dire que ce serait irrationnel de la part de Vladimir Poutine que d'attaquer l'Ukraine. Comment une telle erreur a pu être faite ? C'est pas que la guerre est irrationnelle, c'est qu'elle appartient à une rationalité d'un autre type. Et je ne comprends pas comment, après tant de leçons historiques, de la Première, de la Deuxième Guerre mondiale, de tant de conflits ensuite, comment nous avons pu faire une telle erreur. Ce qui est encore plus impressionnant, Florence Omnass, alors je ne sais pas si vous avez été surprise vous-même, peut-être oui ? Oui. Donc voilà, vous êtes comme nous, hein ? Désolée. Non, non, mais c'est toujours bien d'être cadré. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez été surprise, mais dans vos premiers reportages, les Ukrainiens, eux-mêmes, qui pourtant connaissent la guerre depuis déjà des années sur leur territoire, sont surpris que les Russes envahissent. Exactement, c'est-à-dire qu'aucun Ukrainiens ne s'attendait à ça, c'est-à-dire qu'à 4 heures du matin, tous racontent la même scène, le portable tout à coup qui se met à vibrer sur l'oreiller, les gens qui se réveillent, ils regardent par la fenêtre, on s'appelle entre soi, les embouteillages, 60 000 personnes à la gare de Rarkiv, la panique, les gens s'enfuient, la peur terrible, c'est-à-dire que quand on se rémémore ces premières heures, c'est sûr, ils vont gagner, c'est sûr, ils vont gagner. Et donc, il y a non seulement la surprise de la guerre, mais la certitude que la fin du monde arrive. Et c'est ça qui est extrêmement particulier, c'est-à-dire qu'il y a d'abord cette première résistance que personne n'attendait, y compris les Ukrainiens d'une certaine façon. Alors, une chose incroyable, 70% des hommes se sont présentés à un centre de recrutement. Donc, il y a là un afflux incroyable de personnes qui disent, cette fois, on bouge, c'est-à-dire qu'on défend le pays. Et donc, ça, c'est la première des choses. Et la seconde, c'est qu'on ne s'attendait pas à une guerre, et pas à une guerre comme ça. C'est-à-dire que, vous avez raison, depuis 2014, il y a un front dans le Donbass, la Crimée a été annexée. Mais tout à coup, cette guerre, avec la libération de Boucha, que vous montriez tout à l'heure, tout à coup, on se dit, cette guerre, ce n'est pas simplement quelques kilomètres au-delà de la frontière. Cette guerre, c'est des civils avec leurs filets à provision qui sont tués sur le chemin. Les personnes qu'on a vues, les civils qu'on a vus abattus étaient tous un gars avec une poussette, l'autre à vélo. Vous voulez dire qu'ils nous ressemblaient ? Non, ce n'est pas qu'ils nous ressemblent, c'est que c'est des civils. C'est-à-dire, où sont ça, des gens avec les mains liées dans le dos ? Donc, vraiment, des crimes de guerre tout de suite. C'est-à-dire, là, on est... L'armée ukrainienne rentre le 1er avril, donc, dans Boucha. Donc, très vite, on se rend compte que cette guerre, ça va être ça. Et ça va être ça. Et l'autre chose aussi, pardon, qui est très impressionnante, c'est que les Russes arrivent, et ils arrivent avec des listes. Donc, ils rentrent dans une ville, ils ont une liste, et ils disent, voilà. Alors, le maire, on vient l'arrêter, le prof, qui bouge un peu trop aussi, le type de la Croix-Rouge, pareil. Et donc, ça y est, c'est la mise au pas, c'est-à-dire qu'on arrive, et tout de suite, on impose un autre ordre. Et c'est là où les Ukrainiens, tout à coup, se sont dit, on ne s'attendait pas à la guerre, et pas à ça. Un ordre rationnel, pour le coup. Vous parliez d'un déni collectif dont on a fait preuve. Aujourd'hui, ces images qu'on évoque, ces images de conflits, de villes dévastées, de combats, de chars, elles sont entrées dans tous les foyers en Europe, elles sont aussi entrées chez nous, à travers les images de télévision quotidiennes. Est-ce que vous estimez qu'un an après le début du conflit, ce déni collectif est terminé ? Eh bien, je ne pense pas. Et c'est d'ailleurs, pour moi, un grand désarroi. C'est quoi ? Après une année d'images, comme vous le dites, d'informations, et quelles informations ? Ces atrocités, effectivement, dont vous parlez, qui se sont produites dès le début, et non pas à la suite d'un long processus d'exaspération de la violence, qui sont un message très clair de domination et de soumission de la population. Eh bien, après tout cela, on a l'impression, tout de même que cette guerre ne mord pas dans la société française. Elle n'entre pas en profondeur, elle n'est pas une préoccupation majeure de notre temps. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ça me paraît tout à fait évident. De quoi s'occupe-t-on depuis ces dernières semaines, donc, dans d'autres pays ? On s'occupe, que je sache, de la question des retraites. Sans se rendre compte qu'une guerre comme celle-là, dont rien n'indique qu'elle va rester limitée à l'Ukraine, et alors, disons, à la Russie et à l'Ukraine, rien n'indique qu'une telle guerre ne puisse pas, évidemment, escalader. Comme disait Klaus Witz, la montée aux extrêmes des guerres est un des processus à craindre dans le phénomène guerrier. Et à ce moment-là, bien entendu, la guerre, qui est le phénomène le plus important que puissent rencontrer nos sociétés, bien sûr détermine tout le reste. Et à ce moment-là, la question des retraites ne se pose tout simplement plus du tout. Il est curieux que personne ne le dise et que personne ne s'en rende compte, que personne, en d'autres termes, ne se rende compte de la gravité de la situation. Pardon, ce serait à qui de le dire ? L'historien ou la journaliste ? C'est à nous de le dire. C'est à ceux qui, je pense, les reporters de guerre comme Florence Ognace, comme les historiens, les militaires éventuellement, les politiques, mais osent-ils le dire ? Le comprennent-ils complètement eux-mêmes ? C'est la question que je me pose. Florence Ognace, ce qui est intéressant, c'est que vous faites des allers-retours. Oui. Un peu pour vous laver, je ne sais pas comment dire, pour vous régénérer avant de repartir et pour ne pas perdre le pouls de la société française. Les propos de votre voisin, Stéphane Odorouzot, doit vous faire réagir. J'imagine que vous qui connaissez très bien la société française, mais aussi la société de guerre ukrainienne. Alors, je pense, c'est vrai, je suis d'accord tout à fait avec Stéphane sur le fait qu'il y a un déni en Europe, en France en l'occurrence, mais dans d'autres pays d'Europe aussi. Donc, on ne se rend pas compte de ce qu'est cette guerre et à quel point elle est proche de nous, à quel point elle est à quelques... Enfin, je veux dire, on n'est vraiment... Pas la ligne de front directement, mais pas très loin, franchement, il faut faire attention. Et à la fois, je pense, si cette urgence est comprise, je trouve pas mal qu'on continue à vivre quand même. C'est-à-dire qu'en Ukraine, et c'est ça qui est très frappant, c'est tout le pays est en état de guerre, certaines régions sont sur une ligne de front, et certaines villes ont été tout simplement rasées. Donc, il y a des situations très différentes suivant l'endroit du pays, mais tout le monde est en état de guerre. Et à la fois, si vous prenez des images de Kif, vous pouvez voir des jeunes gens en trottinette qui s'arrêtent au café, qui prennent un cappuccino. C'est-à-dire que plus on a peur, plus la vie normale, on s'y raccroche. Et il y a ce côté-là. Il y a un côté comme ça en Ukraine, un côté... Eh bien, malgré tout, on fait passer des lois. Voilà. Là, par exemple, il y avait... Le Parlement débattait en Ukraine d'une loi, faut-il faire le mariage pour tous ? Donc, ça peut sembler paradoxal. Et à la fois, moi, je le comprends. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, H24, quand on n'a pas de chauffage, pas d'électricité, qu'on regarde en permanence le ciel, se dire, bon, j'arrête tout. Et ça, c'est intéressant, Stéphane Dorozo. Est-ce que ça ne va pas un peu à l'encontre de votre thèse ? Est-ce que ça ne veut pas dire que ce que vous appelez du déni, ce n'est pas aussi, au contraire, une force vitale extraordinaire qui ne remet pas en cause la prise en compte de la réalité de la guerre ? Mais notre... Entre le déni... Je crois que ce dont parle Florence n'est pas un déni. S'il se passe autre chose, je parle en Ukraine, ce n'est pas du tout du même ordre que notre forme d'aveuglement. dans le cas de l'Ukraine et de tous ses articles et d'autres le disent, nous sommes dans le temps de la guerre. Un temps qui est, par définition, extraordinaire et qui est un temps spécifique où les acteurs sociaux, d'ailleurs, n'agissent pas comme ils auraient agi en temps de paix. Eux-mêmes, d'ailleurs, sont surpris de la manière dont ils agissent désormais parce qu'ils se révèlent dans un temps, à commencer par le président Zelensky, se révèlent dans un... entièrement différent de ce qu'était la veille leur comportement dans le temps de paix. Mais dans l'extraordinaire de la guerre, il y a toujours de l'ordinaire. Et l'ordinaire de la guerre, la vie ordinaire qui se glisse dans les interstices de cet extraordinaire de la guerre, c'est toute la complexité, justement, du temps guerrier. C'était comme ça en 1914 ? Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il y avait de normal en 1914 ? En France, en Allemagne ? Dieu sait si ça bouleversait les soldats permissionnaires, par exemple, qui rentraient des tranchées où ils vivaient une expérience indicible, inimaginable aujourd'hui, et qui voyaient à Paris et ailleurs les terrasses de café pleines avec des gens, effectivement, qui consommaient et qui semblaient totalement indifférents. Seulement, ce dont ils ne se rendaient pas compte, c'est que les gens qui étaient aux terrasses de café avaient tous les leurs au front. Un frère, un ami, un père. Et qu'en fait, cette population vivait dans une angoisse atroce, qui est une angoisse atroce, l'attente des correspondances, l'attente du moment où on allait annoncer la mort, et que pour autant, ils essayaient, ou continuaient de vivre normalement. Et il me semble, que ce que dit Florence sur la société ukrainienne, eh bien, fait absolument référence à ce même type de comportement social. Vous l'avez remarqué, cet aller-retour entre le front et l'arrière, pour parler comme on parlait pour la Première Guerre mondiale ? Bien sûr. Alors, en Ukraine, il y a ce côté se raccrocher à la vie normale. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait une chose qui était très importante, c'était de rouvrir les cinémas, par exemple. Ça paraît... En 14, c'est ouvrir les théâtres. Voilà, vous voyez. Oui, mais c'est... Parce qu'il faut... Oui, c'est frappant. Et on le conçoit. Mais simplement, ce qu'il y a de très particulier et en Ukraine, c'est que tout le pays est en guerre. C'est-à-dire que le pays entier, la population entière, a compris qu'aujourd'hui, il envoie de la survie du pays. Et ça, c'est quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont calculé que pour une personne au front, il faut, pour l'aider, plus de 25 personnes. Donc, il faut celui... L'État ukrainien est un jeune État, donc un État faible, avec peu de moyens. Enfin, on le sait, c'est que l'État est indépendant depuis 91, 1991. Donc, il y a peu de moins... Je ne dis pas une armée de pieds nus, mais il y avait ce côté-là. Et donc, les uns font la popote, les autres amènent les chaussettes. Donc, derrière l'armée de soldats, il y a l'armée des civils. Et ça, c'est vraiment l'Ukraine. Ce n'est pas le seul point commun avec la guerre de 14. Il y en a un autre très puissant que j'ai trouvé sous la plume d'Andri Yermak, chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky dans les colonnes de l'excellent Le Monde. On était en janvier 2023. Voilà ce qu'il dit. La situation est difficile, même très difficile. C'est la bataille de Verdun du 21e siècle qui a lieu en ce moment à Barmout et à Soledad. On est allé chercher des images pour faire le parallèle et c'est effectivement glaçant. Là, on est à Verdun en 1916. Là, on est aujourd'hui à Barmout en 2022, à la fin de l'année. 1916 et à nouveau le parallèle avec Barmout en 2023. Qu'en dit l'historien de la Première Guerre mondiale ? L'historien de la Première Guerre mondiale, il dit d'abord sa stupéfaction. Très modestement. Car personne, je crois, n'envisageait que la guerre devienne une guerre de position et où les tranchées sont absolument indispensables pour protéger le corps tout simplement de ceux qui combattent. C'est le seul moyen notamment de se protéger du bombardement. On s'aperçoit aussi, c'est stupéfiant, que ces tranchées d'aujourd'hui sont un milieu de vie aussi atroce, aussi médiocre, aussi dévasté que celui de Verdun en 1916 et d'autres endroits d'ailleurs. La Somme, c'est la boue et le froid. On la voit, la boue, le froid, la destruction tout autour. Cette désolation de ce type de combat. Un type de combat qui épuise les combattants. Il n'y a pas de combat plus épuisant que cette bataille continue que représente la guerre de tranchées où chacun, finalement, s'assiège réciproquement, s'assiège mutuellement pendant des semaines, des mois sans que l'on voit de ruptures possibles, en tout cas pour l'instant. et ce qui est frappant aussi, bien sûr, et ça, vos images ne montrent pas, c'est que dans ce contexte, l'arme de domination du champ de bataille, c'est l'artillerie, comme en 1916, comme dans les grandes batailles du matériel de 1916. Qui l'eût cru ? Qui l'eût cru ? Je crois que personne n'avait prévu cette extraordinaire régression historique. Il ne faut pas exagérer, bien sûr, tout le monde sait le rôle des drones, tout le monde sait la dimension numérique de la guerre, cela va de soi, mais pour ceux qui la vivent et pour ceux qui la vivent avec leur corps, pour ceux qui sont blessés, pour ceux qui sont tués, la différence avec les grandes batailles du matériel de 1916, Verdun et la Somme, la différence paraît infime. C'est fou ce que vous dites. Franchement, c'est vraiment impressionnant d'entendre le grand historien de la première guerre qui assume le parallèle, qui ne se cache pas en disant que c'est des conditions différentes, vous assumez le parallèle. Votre voisine, Florence Omnace, écrit, c'est un mélange de guerre ancienne avec du sang, de la boue, des tranchées et nouvelles aussi, avec une société hyper connectée et solidaire qui suit en direct les infos venant du front. Vous dites la même chose tous les deux en réalité. Oui, mais c'est vrai qu'on ne peut voir que ça quand on y est. C'est quelque chose de très frappant. C'est des gamins qui amènent des gamelles, enfin c'est des images et qui pour quelqu'un comme moi, c'est très très troublant quand on voit cette scène en face de vous. On a une espèce d'impression de régression. Pour moi, j'ouvre un livre d'histoire, je vois ça et tout à coup c'est une réalité. C'est vrai que la première fois que je l'ai vue, les larmes vous viennent aux yeux, vous dites que ça n'est pas possible aujourd'hui. Eh bien, c'est cette réalité qu'on est en train de vivre en Ukraine et ça, c'est très très troublant. Les mêmes mots, vous savez, quand sur votre ordinateur vous vous retrouvez à taper, trancher, résistance, toutes les guerres se mêlent parce qu'il y a première ligne, deuxième ligne, ligne de front avancée, ville rasée, etc. C'est un moment où vous dites de quelle guerre je suis en train de parler. Moi, à un moment, j'ai dû m'arrêter d'écrire certains articles en me disant mais de quoi je parle ? Je connais d'autres reporters de guerre effectivement qui comme vous ont eu l'impression sur place dans les premières lignes d'être dans un livre d'histoire et non pas dans le réel en quelque sorte où il se trouvait. Oui, les guerres jusqu'à présent, nous, c'était des guerres chirurgicales, c'est-à-dire qu'on vous disait ça va tomber, c'est juste un truc, on n'est pas au sol, ça ne se voit pas, ça fait à peine mal à trois personnes. La guerre dite propre. Voilà. Et là, tout à coup, vous êtes face à ça. Mais est-ce qu'en acceptant ces similitudes qui sont souvent refusées d'ailleurs par certains de vos collègues historiens qui préfèrent insister sur les différences, on ne cherche pas quelque part à se rassurer parce qu'on la connaît l'issue de la Première Guerre mondiale donc en s'attachant à ces similitudes, est-ce qu'on n'est pas mais n'est-ce pas l'inverse ? Si c'est bien une guerre de position donc de ce siège réciproque qui est extraordinairement dévoreur d'hommes et de matériel comme on le voit pour les deux camps, eh bien cette guerre est très difficile à terminer. Et donc, comme l'a dit le commandement américain, le chef d'état-major américain, les Ukrainiens ont peu de chances de terminer, de pouvoir repousser l'armée russe au cours de l'année 2023. Donc il faut imaginer un deuxième hiver de guerre dont on n'ose à peine parler et donc une année supplémentaire et combien de temps encore et à ce moment-là et à ce moment-là les effets de la déflagration de la guerre non seulement sur les belligérants mais sur nous évidemment ne cessent d'augmenter et de s'approfondir avec évidemment tous les risques stratégiques. Donc en fait, cette proximité très troublante entre Première Guerre mondiale et guerre d'Ukraine me paraît plutôt une menace qu'un moyen de se rassurer sans oublier que comme vous le savez aussi bien que moi nous n'avons pas su sortir de la Première Guerre mondiale. On évoquera précisément comment sortir de la guerre la question aussi du temps est-ce que le consentement des soldats va se transformer en contrainte comme ça a été le cas pendant la Première Guerre mondiale bref, plein de sujets passionnants avec nos deux invités l'émission spéciale Ukraine continue mais d'abord c'est la semaine pôle signée Alexandre Guetta avec Simon Young. On commence la semaine pôle au pôle sud dans une eau à 2 degrés. Cette nageuse c'est Barbara Hernandez une jeune chilienne qui a battu cette semaine un record nager pendant 45 minutes sur 2,5 km dans les eaux glaciales de l'Antarctique le tout sans combinaison. Avec cette performance la nageuse veut aussi et surtout alerter sur la fragilité de l'Antarctique et de ses glaciers après les températures record de 2022 jamais la banquise du pôle sud n'aura fondu aussi vite qu'en ce début d'année 2023 la semaine pôle c'est parti C'est une enquête sidérante qu'a révélé cette semaine le consortium de journalistes Forbidden Stories le story killer c'est le nom de cette enquête sur la désinformation et sur la manipulation à travers le monde comment une officine basée à Tel Aviv s'est professionnalisée dans la désinformation à l'échelle planétaire capable parfois de déstabiliser tout un pays une officine dans laquelle ces trois journalistes ont pu s'infiltrer Si vous voulez reporter une élection si vous voulez faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'agitation dans un pays pour reporter une élection c'est 6 millions d'euros Contre plusieurs millions d'euros l'agence est donc capable de pirater d'infiltrer ou même de créer des dizaines de milliers de faux comptes sur les réseaux sociaux qui peuvent ainsi relayer n'importe quelle fausse information afin de la rendre visible et donc plus crédible Au delà des réseaux sociaux l'agence israélienne serait aussi capable d'activer certains journalistes pour diffuser des infos orientées y compris en France Ils nous disent très naturellement vraiment très simplement comme des vendeurs de voitures qui voudraient nous vendre une belle voiture vous savez on a quelqu'un à la télé française si vous voulez on peut l'activer et là il nous joue une vidéo de BFM TV L'Union Européenne annonce un nouveau train de sanctions contre la Russie Ce journaliste c'est Rachid Embarki présent jusqu'au mois dernier sur la première chaîne d'infos de France 3 banques russes des sanctions à répétition qui font craindre le pire aux constructeurs de yachts à Monaco Une info qui sera ensuite reprise et partagée par les milliers de faux comptes créés par l'agence Derrière cette impressionnante usine à fake news cet homme Tal Hanan qui revendique l'ingérence de son agence dans 33 campagnes présidentielles à travers le monde selon lui 27 d'entre elles ont réussi à influencer le scrutin cette semaine à l'assemblée nationale l'ambiance était électrique Non 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 vous vous croyez où ? Non mais c'est incroyable Non mais est-ce qu'on peut juste cesser des cris là ? Des débats houleux et finalement peu constructifs où chacun s'est accusé cette semaine de faire perdre du temps à l'autre camp vous jouez la montre on a un index senior qui ne sert à rien qui est vide qui est creux et là-dessus vous y allez sur des développements sur les sportifs de haut niveau qu'est-ce qu'on va faire pour le club de Dunkerque qu'est-ce qu'on va faire pour le RC Lens mais vous fichez de nous ça fait 20 minutes qu'on est sur ce petit bidule à la noix 75 députés à l'EFI ont déposé 13 000 amendements 175 amendements par député et on nous accuse de faire de l'obstruction c'est hallucinant Pendant que les politiques se déchirent autre ambiance ce jeudi entre Laurent Berger et Philippe Martinez Est-ce que vous entendez bien ? Ouais on s'entend bien alors j'ai du mal à le dire devant lui parce que je n'aurais pas non non mais bien sûr qu'on s'entend bien on se respecte depuis toujours d'ailleurs même quand on exprime des désaccords on se respecte et puis c'est vrai qu'humainement ça passe bien donc on va pas se cacher Une véritable bromance après plusieurs années de relations compliquées symbole d'une union syndicale enfin retrouvée Ils ont tous plus de 60 ans et cette semaine ils étaient dans les rues Surnommé le mouvement des cheveux blancs ces milliers de retraités chinois ont manifesté dans plusieurs provinces du pays la raison une baisse de leurs primes d'assurance maladie qui a sans prévenir été divisée par trois une révolte des seniors plutôt rare en Chine mais c'est aussi le symbole des difficultés financières que connaissent certaines provinces après trois ans de politique zéro covid pour l'heure le gouvernement chinois n'a pas réagi préférant censurer ce genre d'image sur les réseaux afin d'éviter un embrasement général On termine la semaine Paul avec une grande première en Europe les députés espagnols ont voté cette semaine une loi créant un congé menstruel pour les femmes L'Espagne prouve une fois de plus qu'elle est en avance en matière de droit des femmes un projet de loi qui renforce également l'accès à l'avortement dans les hôpitaux publics et qui permettra désormais aux mineurs de 16 et 17 ans d'avorter sans l'autorisation de leurs parents La semaine Paul Regardez par nos deux invités de l'émission spéciale du soir consacré au un an de guerre en Ukraine l'historien Stéphane Odoin-Rousseau et la journaliste Florence Obnas Dans la semaine Paul on évoque la guerre informationnelle vous avez vu avec cette officine israélienne dans la guerre la vraie guerre l'information est un trésor ou en tout cas une arme extraordinaire Première question à la journaliste Est-ce que sur le terrain vous sentez la puissance de la propagande d'informations d'ailleurs de quelque camp que ce soit ? Ce qui est sûr c'est que dans les guerres une des premières victimes symboliques bien sûr c'est la presse Je crois que vous allez dire la vérité Non C'est la presse la vérité c'est un concept compliqué Oui d'accord Mais la presse en tout cas c'est sûr la guerre de 14 Stéphanie reviendra beaucoup plus amplement que moi mais c'est vrai que la presse française est la première du monde avant la guerre et elle chute absolument le terme de bourré Bourrage de crâne naît pendant la première guerre mondiale donc il y a toute cette propagande de 3500 personnes chargées de la communication ce n'était pas le terme de l'époque de la propagande au ministère de la guerre à l'époque deuxième guerre mondiale 99% de la presse ferme après la guerre donc ayant collaboré etc donc il y a là aussi un jeu à deux il y a un jeu où les journalistes veulent travailler où les journalistes est-ce qu'ils collaborent qu'est-ce qu'on fait donc c'est quelque chose d'assez subtil on se réfugie souvent derrière la censure en disant j'aimerais bien mais je ne peux pas à mon avis c'est plus compliqué donc c'est vrai qu'en Ukraine il y a une question un peu sensible allez-y est-ce que quand on est aller plutôt à être du côté ukrainien par principe et par valeur on a tendance à s'auto-censurer sur le terrain quand une nouvelle peut être un peu difficile à entendre de crime ukrainien par exemple est-ce que vous voyez ce que je veux dire oui très bien non je pense que on s'auto-censure sur des positions c'est-à-dire vous êtes arrivé vous êtes en voiture vous cherchez la ligne de front enfin vous êtes comme ça en reportage et tout à coup vous tombez sur une position immédiatement on éteint les portables on ne la signale pas et donc on respecte des blackouts tout simplement parce que c'est la guerre et que là c'est de la vie de personnes en danger donc ça c'est une des choses très importantes mais en revanche on a souvent et j'ai moi aussi fait des ce que n'aiment pas montrer les ukrainiens en fait c'est commençons par là ce qu'ils voudraient cacher par-dessus tout et c'est assez ça raconte assez bien le pays c'est la division c'est-à-dire que c'est un pays qui quand il est né était fracturé entre en particulier la classe politique entre pro-ukrainien et pro-russe et cette fracture ils l'ont porté comme une douleur nationale pendant des années jusqu'en 2014 en réalité jusqu'à jusqu'à Maïdan la révolution contre la mainmise russe et le début de la guerre dans le Donbass et donc maintenant ils disent c'est le moment de nous rassembler et tout ce qui divise les mortifie c'est-à-dire si vous écrivez dans un article il y a des collaborateurs etc moi j'ai écrit plusieurs articles là-dessus sur des gens qui ont collaboré cette zone grise que je pense importante et qui fait vraiment partie de la guerre ça, ça les mortifie mais à la fois c'est réel ce que vous décrivez finalement c'est un processus d'union sacrée exactement comme on disait on y revient toujours on y revient toujours mais particulièrement fort là parce qu'il y avait cette ligne dès le départ parce qu'il faut contrebattre finalement la division mais exactement comme dans la France de 1914 c'est une France très extrêmement divisée donc l'union sacrée prend elle est sacrée justement parce qu'elle vend une valeur particulière ce que vous dites sur le récit de guerre est très important je crois que c'est vraiment la première la grande guerre qui est la première grande guerre informationnelle où la maîtrise la maîtrise du récit de guerre qui a pour but de donner sens à la guerre de donner sens à un événement inouï sans lequel il n'est pas possible d'envisager la guerre longue c'est là vraiment qu'est née au fond ces techniques de mobilisation de l'opinion attention tout de même quand on parle de propagande c'est un mot dont je me méfie parce qu'elle suppose que finalement ceux qui la reçoivent finalement sont une pâte molle qui n'ont aucune distance par rapport à ce qu'il aurait dit je crois qu'une propagande est d'autant plus efficace en temps de guerre qu'elle est admissible par ceux qui l'entendent et c'est sans doute la situation d'ailleurs que l'on trouve en Russie actuellement alors ce récit de guerre il s'adresse évidemment au pays lui-même mais il s'adresse aussi à l'extérieur du pays et donc en l'occurrence à nous alors précisément on va aller tout à l'heure en Ukraine mais on a voulu aussi évidemment s'intéresser du côté russe et la question de l'union sacrée de la Russie derrière son président franchement on a du mal à la trancher on a du mal à y voir clair peut-être au début on a espéré aussi avec des manifestants dans les rues et puis on les voit de moins en moins alors pour y voir plus clair on a travaillé cette semaine sur le sujet et Gallagher pour entamer la réflexion si une chose est sûre c'est que la répression envers ceux qui pourraient critiquer le régime ça ça ne faiblit pas à Moscou oui et je vais vous donner deux exemples concrets le premier c'est la condamnation à six ans de prison ferme d'une journaliste russe Maria Ponomarenko je vous cite le chef d'accusation retenue contre elle diffusion de fausses informations sur l'action de l'armée fin de citation pourquoi ? parce qu'elle a publié un article dans lequel elle accuse l'armée russe d'avoir bombardé le théâtre de Mariupol avec des civils à l'intérieur ce que réfute catégoriquement le pouvoir russe ça c'est un premier cas le deuxième c'est la mise en place d'un système de détection en ligne le système s'appelle Oculus donc mise en place par le pouvoir russe qui va chercher entre autres à identifier notamment les éléments prohibés ce qu'ils appellent par exemple la propagande LGBT ou encore des éléments anti-poutiniens comme ils le disent et c'est vrai que la mise en place de cette répression peut surprendre tant le niveau d'adhésion quand il est mesuré des russes au projet poutinien paraît élevé alors on poursuit la réflexion Camille si la Russie surveille autant est-ce que ça veut dire que l'opinion publique cherche à se révolter dans le pays ? Non pas vraiment parce que si on regarde l'état de l'opinion russe alors même s'il faut toujours se faire très très attention avec les sondages qui ne sont que des photographies très imprécises en Russie le dernier sondage de l'institut indépendant l'Evada plus de 71% des russes soutiennent l'opération spéciale en Ukraine 71% d'entre eux ils ne sont que 21% à dire qu'ils sont contre et sur place tous les correspondants en Russie notent une espèce de schizophrénie finalement du peuple russe convaincu que la Russie n'a pas eu d'autre choix que d'attaquer son voisin pour se défendre c'est une version qui a l'avantage de soulager les consciences russes et c'est ce qu'a constaté le journaliste Alexel Veneditkov le patron de la première radio indépendante moscovique qui s'est exprimé cette semaine dans les colonnes du Monde dans un grand entretien il a cette phrase très forte la haine est entrée au sein de chaque famille russe il explique les choses il raconte que l'opinion publique ne peut pas accepter d'être du côté du bourreau ne veut pas ne peut pas entendre la réalité du conflit alors il y a une image que les russes utilisent depuis des années c'est celle du frigo et du téléviseur en gros la télévision propage de la propagande et le frigo il propage de la nourriture et il y a l'idée que si le frigo est vide le téléviseur peut dire ce qu'il veut ça ne marchera pas alors question Gallagher est-ce que le frigo des russes est vide aujourd'hui ? c'est la grande question est-ce que les sanctions contre la Russie fonctionnent et dans le monde l'un de vos collègues Jean-Michel Beza utilise la métaphore suivante je la cite les économistes occidentaux sont comme des médecins se penchant sur un patient gravement malade et s'interrogeant perplexe combien de temps tiendra-t-il le malade c'est la Russie et il peine à se prononcer sur son état de santé réel la récession est finalement limitée d'après le FMI d'après les derniers chiffres qu'il a publiés et comment il explique cela le FMI il y a une partie de l'activité industrielle qui progresse et tout cela nous dit votre collègue grâce à la bonne gestion de la banque centrale russe mais aussi grâce à un trésor de guerre accumulé 300 milliards de dollars dans ces caisses qui permettent notamment de maintenir l'économie à flot mais aussi grâce à des pays tiers donc plus ou moins alliés qui permettent à la Russie de contourner les sanctions comme la Chine par exemple exactement le Kazakhstan la Turquie d'autres pour autant rappellent le journaliste les sanctions et il insiste là-dessus il ne faut pas l'oublier fonctionnent comme un poison lent un poison lent Stéphane Odoin-Rousseau Galagard parle d'un poison lent est-ce qu'on a oublié que les guerres elles durent longtemps et qu'on attend des résultats immédiats une partie de notre déni de guerre qui date d'avant le déclenchement du conflit porte précisément là-dessus il me semble que souvenons-nous après le début de l'offensive russe nous avons espéré dans le pays qu'un cessez-le-feu pourrait intervenir assez rapidement on suivait de près les négociations comme si un corps de bataille qui entre dans un pays ennemi allait assez rapidement donc s'arrêter en quelque sorte et conclure à cessez-le-feu c'est quand même un espoir qui paraissait tout de même assez absurde deuxième il y a toute une série de lignes de déni nous avons découvert littéralement dans la stupeur et dans l'indignation les crimes de guerre russes de Bouchard d'Irpin etc l'indignation elle est bien justifiée Dieu sait s'il est justifié on y reviendra mais la stupeur mais la stupeur qu'est-ce que l'on croyait est-ce qu'on croyait que les russes allaient aider les vieilles dames à traverser la rue et à faire leurs courses est-ce que l'on sait ce que c'est que la guerre moderne est-ce que l'on sait que sa pointe se dirige inévitablement vers les populations civiles vers les populations désarmées comment on a pu oublier une chose pareille et justement maintenant c'est la durée nous n'arrivons pas à concevoir que la guerre puisse durer jusqu'à l'hiver prochain voire très au-delà nous morcelons voilà nous morcelons le temps comme dans la grande guerre nous morcelons le temps comme dans la grande guerre c'est l'offensive de printemps et ça se terminera vite ah non l'offensive de printemps a échoué peut-être à l'automne et puis il faut bien admettre finalement qu'un hiver de plus c'est nécessaire mais au printemps suivant ce sera fini et donc c'est comme ça que les contemporains de la grande guerre ont tenu ils ont tenu en morcellant le temps dans trois mois dans six mois ce sera fini nous faisons exactement la même chose cela fait partie de notre déni nous ne supportons pas finalement cette guerre nous ne voulons pas l'avoir et nous ne voulons pas l'avoir dans sa durée potentielle alors repartons du côté des russes les russes qui n'ont pas eu l'espoir d'un effondrement du régime de l'intérieur ils sont partis ce sont des journalistes ou des artistes qui pour s'opposer ont choisi l'exil ils ont pris notamment la direction de la capitale de la Lettonie avec le mince espoir de revenir un jour chez eux Riga l'exil des anti-Poutines un reportage de Pierre Cahier je m'appelle Maria Epifanova je suis la directrice de Novaya Gazeta Europe j'aime l'architecture j'aime les parcs ici à Riga on est à côté de la mer aussi c'est tellement exotique vous savez pour quelqu'un qui est né en Russie bien sûr c'est aussi pratique quand les gens parlent russe et à Riga il y a vraiment beaucoup de monde qui parle russe je me sens en sécurité ici depuis le début de la guerre en Ukraine Riga a délivré plus de 1000 visas humanitaires spéciaux pour des journalistes artistes et intellectuels russes un peu partout dans la capitale des drapeaux ukrainiens flottent en signe de soutien voisins directs de la Russie la Lettonie a choisi son camp alors voilà c'est l'ambassade de Russie et juste à côté c'est le musée de la médecine juste après le début de la guerre ils ont décidé de mettre cette affiche de Poutine sur toute la façade pour que tout le monde la voit c'est un message politique très fort c'est angoissant parce que tout nous rappelle la guerre ici maintenant Maria fait partie de la trentaine de journalistes qui travaillent pour Novaya Gazeta à Riga avant la guerre en Ukraine la rédaction était déjà constamment menacée par le régime de Vladimir Poutine l'année dernière la situation devient impossible pour l'emblématique journal d'opposition ils fuient en Lettonie en avril 2022 je voulais voir les prochains sujets avec toi je pensais à Elena Pietrova c'est une instagrammeuse queer elle a un million d'abonnés sur Youtube je pense que ça serait vraiment bien de faire une interview ça nous permettrait de parler de la répression des personnes LGBT ok, voix avec Gleb on pourrait même faire une vidéo on n'est pas des militants on est des journalistes mais des journalistes indépendants ça fait automatiquement de nous des opposants parce qu'en Russie c'est impossible d'être juste indépendant il faut se battre pour son droit à l'indépendance un des visages les plus connus de Novaya Gazeta Kirill Martinov ses vidéos sur l'actualité de la semaine font des dizaines de milliers de vues l'émission s'appelle les mauvaises nouvelles on a commencé avant la guerre et au début ce nom était ironique mais quand le conflit a éclaté on a fait une courte pause parce qu'il n'y avait plus rien de drôle maintenant il n'y a que des mauvaises nouvelles alors c'est quoi la pire info de la semaine je ne sais pas trop encore parce que presque toutes les semaines les russes frappent l'ukraine c'est toujours toujours pareil et c'est vraiment atroce aujourd'hui une des mauvaises nouvelles concerne directement le journal le régime les censure en Russie les exilés russes ont notamment choisi la Lettonie parce que Riga n'est qu'à 200 kilomètres de la frontière 200 petits kilomètres qui hante pourtant Kirill Martinov vous savez c'est vraiment un sentiment très étrange je me sens en sécurité ici et en même temps pas loin de là juste à 3 heures de voiture je sais que je peux me retrouver jeté dans une prison russe je m'appelle Shulpan Ramatova je suis une actrice russe ça va faire un an que je ne suis pas rentrée chez moi je répète mon texte j'ai beaucoup de textes ce soir et j'ai toujours peur de l'oublier j'ai choisi j'ai choisi Riga c'était une décision spontanée parce qu'il fallait bien partir quelque part vite dans l'urgence bien sûr que c'était la panique bien sûr qu'on a eu peur qu'il ferme les frontières et qu'on ne puisse plus sortir du tout Shulpan Ramatova est une immense star en Russie ancien soutien de Vladimir Poutine elle appelle à voter pour lui en 2012 le président russe la décorera même trois ans plus tard mais tout a changé depuis cette interview du 20 mars 2022 à peine un mois après le début de la guerre en Ukraine Shulpan Ramatova s'est réfugiée au nouveau théâtre de Riga elle y joue Post Cryptum une pièce contemporaine monologue d'1h30 en russe autour de la question du bien et du mal l'actrice est profondément meurtrie par son déracinement rongée par cette guerre je n'ai pas d'autre arme que de monter sur scène je joue pour éveiller les consciences Vladimir Vladimir Vladimirovich Poutine ce serait très courageux de reconnaître votre erreur de reconnaître que cette guerre n'est utile à personne ça n'aboutira à rien de bon de toute façon ni pour vous ni pour le pays ni pour vous ni pour la France ni pour le pays Maria Epifanova la journaliste de Novaya Gazeta retrouve ce soir des amis russes parmi eux Vitaly Mansky Ce réalisateur de documentaire a fui la Russie pour Riga après l'annexion de la Crimée en 2014. Paulina, sa fille, s'est installée ici il y a quelques mois seulement. Alors, vous avez repéré des endroits sympas ici ? Oui, j'ai repéré quelques bonnes adresses en ville. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu calme. Je comprends. Quand on vient de Moscou, on peut avoir l'impression que c'est un peu mort ici. Très vite, ils abordent la question que tous les Russes en exil se posent, celle du retour au pays. Il m'a fallu attendre le 24 février, le début de la guerre, pour vraiment couper le cordon avec la Russie. Moi, chaque semaine, je fais le même cauchemar. Je suis bloqué en Russie et je n'arrive pas à en partir. Chaque semaine. Je ne crois pas que le départ de Poutine changera quoi que ce soit. Du coup, j'ai pris ma décision, je ne rentrerai jamais en Russie. Je suis bloqué en Russie. Je suis bloqué en Russie. Il y a toujours le rêve d'un autre pays dans lequel on reviendra. Et là, ce que je trouve très frappant dans ces gens qu'on voit dans le documentaire, c'est ce voyage sans retour. Il n'y a pas de billet retour. Enfin, de ce que je vois. Oui, je suis comme vous, je suis bouleversé en fait par ces images. Bref. C'est la vie onirique. Voilà. C'est l'impression d'être coincé en Russie et de ne pas pouvoir sortir ce cauchemar qui revient à chaque fois. Et je crois que deux millions de Russes ont quitté le pays. Et cette dureté de l'exil qui est propre à l'exil. Et à mon avis, cette dureté accentuée par le fait qu'il y a la guerre. Est-ce que ces gens peuvent se réjouir par exemple d'une défaite potentielle de la Russie ? Est-ce qu'ils peuvent se réjouir des pertes que subit l'armée russe ? Très difficiles. Très difficiles. Est-ce qu'on comprend suffisamment ce que ça représente ? Je ne suis pas sûr. Oui, j'étais très frappée par cette jeune femme qui a été exfiltrée par RSF. Cette journaliste qui avait bandit le pancarte non à la guerre. Et ce qu'elle racontait, je trouvais très frappant sur la situation en Russie. Elle disait, je me suis enfuie avec ma fille. Elle disait, mais vous avez en Russie un mari, un fils. Et elle dit, oui mais on est disputé. Eux sont fâchés contre moi d'être partis et de prendre cette position. Et donc la guerre se passe aussi dans l'intimité. Et ça c'est quelque chose de très particulier. Et qui est au cœur du travail universitaire. La guerre se passe toujours dans l'intimité. La guerre traverse, entre dans les familles. Elle brise la famille nucléaire, le noyau familial. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour la guerre. Pour laquelle la guerre est l'événement collectif le plus important qu'une société puisse traverser. Que les acteurs sociaux, nous-mêmes, puissions traverser. Et je retiens ce que vous avez dit, jusque dans les rêves, jusque la nuit. Il est 19h19. Je vous propose d'aller du côté des Ukrainiens. Florence Omnace et Stéphane Audouin-Rousseau. Cette guerre, assez politique, on la documente depuis un an. Et un témoignage nous avait beaucoup marqué. Celui de Rodion Krotov, jeune ukrainien de 21 ans, réfugié en France, avec sa famille depuis 2015, pour fuir la guerre du Donbass. Il était sur notre plateau le 20 mars 2022, pour nous parler notamment de son père. Il est parti le dimanche, directement après le début de la guerre. C'est-à-dire la guerre a commencé le mercredi. Il est parti le dimanche. Je pense tout d'abord que son choix a été fait peut-être à cause de moi. Et je m'en veux pour ça. Parce que moi, j'étais vraiment à deux doigts de partir moi-même, pour protéger mes amis, pour protéger ma famille. Je voulais vraiment y aller et mes parents, ils le savaient. J'ai prévenu des amis déjà. Je leur ai dit, si jamais il m'arrive quoi que ce soit, de protéger ma famille, de les aider. Rodion Krotov est de retour dans ses politiques. Bonsoir Rodion. Merci d'avoir accepté à nouveau l'invitation de ses politiques. C'est une marque de confiance. On en est heureux et fiers à la fois. Le 24 février 2022, vous avez mis vos études entre parenthèses pour participer à l'effort de guerre depuis la France. Votre père est revenu en France depuis quelques temps. On va en parler avec Camille. Mais d'abord, est-ce que vous pensiez sincèrement qu'un an plus tard, vous reviendriez nous parler d'une guerre inachevée et une paix qui semble encore lointaine ? Bonsoir à tous. Honnêtement, pas du tout. J'espérais que la fin de la guerre arrive beaucoup plus tôt. Malheureusement, il se peut que ça continue toujours, qu'on continue de se battre, même d'ici. Qu'il y a toujours des morts, qu'il y a toujours des combats, qu'il y a toujours des réfugiés, qu'il y a toujours des victimes. Malheureusement, on est obligé de continuer de se battre pour notre liberté, pour la paix dans notre pays, pour les vies de nos co-citoyens, de nos frères ukrainiens, frères et sœurs. Et la guerre devrait se terminer bientôt, d'après les informations qu'on reçoit du front. Mais on s'attend à tout. Rodion Crotov, vous parlez du front. Votre père a combattu sur le front. Il est revenu en France. Comment va-t-il et comment ça s'est passé sur place ? Alors, ce n'est pas exactement ça. Il est parti pour combattre. Sur place, il s'est inscrit dans toutes les listes pour partir au front, mais à cause de son âge et ses genoux, son état de santé. Il a été mis en attente. Alors, il a commencé à faire ce que moi je fais ici, c'est-à-dire du volontariat, d'aider les gens. Il a aidé les gens, surtout des femmes, des enfants, les mamies et les papiers à sortir des poings chauds. C'est-à-dire, ils partaient à plusieurs dans une camionnette et puis ils récupéraient des gens. Et puis pour ceux qui restaient, ils emmenaient des aides. Donc c'est la continuité de mon travail ici. Moi, je récolte, j'envoie. Eux, ils récupèrent, ils redistribuent là où il y a besoin. Depuis son retour ? Depuis son retour, c'est compliqué. C'est-à-dire que quand il est revenu tout juste le jour où il est revenu en France, il est arrivé directement à Paris. Je suis parti le récupérer à Bercy et j'habite pas loin d'Orly. C'est-à-dire, moi j'ai des avions qui passent au-dessus de la maison tous les jours. On venait à peine de sortir de la voiture et il y a un avion qui est passé. Il a eu tellement peur que je ne pourrais pas expliquer à quel point. Je crois que moi-même, je n'ai jamais eu autant peur dans ma vie, juste à cause d'un bruit. Il a fait une crise de panique en entendant un avion ? Presque, presque. Mais c'était très, très difficile. Et ce n'est pas le seul cas que je connais comme ça. C'est-à-dire, moi qui travaille tout le temps avec les réfugiés. Car même nous, dans une petite ville qu'on bourge, on en a énormément. Donc, ce n'est pas la seule personne, on va dire, qui est toujours touchée et blessée par cette guerre. Même si elle n'est pas blessée physiquement. On l'entendait dans l'extrait qu'on a passé tout à l'heure. Il y a un an, vous aviez eu très envie, vous-même, de partir pour l'Ukraine, pour défendre votre pays. Un an plus tard, est-ce que vous en avez toujours envie ? Alors, oui et non. C'est assez difficile de répondre, puisque je comprends que là, j'ai beaucoup d'amis militaires. Avec qui on a été camarades de classe, avec qui on a eu un bon passé ensemble. Qui sont actuellement au front. Heureusement, j'ai que des bonnes nouvelles de leur part. Moi, je comprends que si j'y vais, je serai une simple chair à canon. Voilà, je n'ai aucune expérience militaire. Et ici, j'arrive à travailler et à réussir à sauver des vies. Avec mon association qu'on a créée, avec les bénévoles, on a réussi à monter et récupérer plusieurs villes déjà. Donc, pour l'instant, je comprends qu'ici, je sers à plus. Je peux faire plus. Plus utile ici ? Voilà. Je peux faire largement plus d'ici que sur place. Mais le jour où je ne servirai à plus rien ici, et que je ne pourrai plus rien faire, et si la guerre continue, je ne pourrai pas rester. Vous êtes en train de dire que vous pourriez, je reprends votre expression, être utilisé comme de la chair à canon ? Autant être utilisé comme ça que se cacher, il n'y a rien à faire. Vous comprenez ? Le déni, il est peut-être aussi ici, mais pour nous, c'est assez terrible d'en rendre ça, un jeune homme, dire « Moi, je suis prêt à être utilisé comme de la chair à canon pour sauver mon pays. » Eh bien, c'est la triste réalité, c'est que la plupart des soldats ukrainiens, la plupart des gens, même ceux que je connais qui sont actuellement militaires, il y en a très peu parmi eux qui étaient militaires à la base, avant la guerre. Ils sont tous arrivés au moment de la guerre, ils ont appris sur place, et voilà. Ils partaient tous comme de la chair à canon, et pourquoi pas moi ? Vous êtes originaire de Mariupol ? Exactement. Ça raconte peut-être quelque chose encore en plus de votre histoire, cette ville martyr de cette guerre. On voit les images à l'écran, la ville ravagée, bombardée, occupée par les russes. Cette ville, vous y avez vécu, grandi, je pense que vous connaissez de nombreuses de ces rues par cœur. Comment est-ce que vous regardez ces images ? Déjà, qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez ces images ? Actuellement, honnêtement, je n'ai plus d'émotion. Je n'ai plus rien, j'ai trop pleuré pour ça. J'ai trop pleuré pour toute la situation. Votre oncle y est toujours, je crois ? Oui, après, je ne préfère pas dire les noms, etc., pour des raisons de sécurité, mais il y a mon oncle, ma tante, et puis mon cousin, du coup le fils de ma tante, qui sont toujours à Mariupol, qui sont toujours sur place. Ensuite, la famille, on va dire, parrain, marraine, voilà, de la famille lointaine aussi. Rodion, vous avez de la famille en Russie, je crois, une partie de votre famille qui est russe, est-ce que vous échangez avec eux ? Est-ce que, parce qu'on se posait la question des Russes, en fait, et vous êtes ici le seul qui parle à des Russes, ou est-ce que vous leur parlez d'ailleurs ? Moi, personnellement, non. C'est un choix ? Oui, c'est un choix, puisque, c'est difficile de le dire, mais c'est de la famille lointaine, on va dire, de ma grand-mère, qui vient de ma grand-mère, et que, dès le départ de la guerre, quand on a dit que, voilà, Mariupol, là, la ville où vous avez vécu, la ville que vous connaissez, que vos frères et sœurs ayant vécu, la maison où votre sœur a vécu est détruite, on se fait tous bombarder, est-ce que, pourquoi vous ne faites rien ? Ce qu'ils nous ont dit, c'est que, eh bien, tant pis pour vous, vous l'avez mérité. Donc, leur choix, c'est leur choix, c'est de soutenir le régime de Poutine, mais, moi, mon choix, c'est, maintenant, c'est plus ma famille. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Est-ce que vous avez vu l'interview d'Emmanuel Macron, le président de la République française, qui, ce matin, dit dans la presse qu'il ne souhaite pas écraser la Russie ? Écraser la Russie, ça n'a jamais été la position de la France. Comment est-ce que vous entendez cette phrase ? Qu'il ne veut pas écraser le peuple, qu'il ne veut pas que le peuple russe soit malheureux à cause de leur dirigeant qui a mis en place depuis longtemps un régime totalitaire, un régime où il n'y a qu'une seule personne au pouvoir et c'est toujours lui. Et le peuple ne mérite pas de... Voilà, d'être écrasé, comme il a dit. Florence Omnas ? Moi, cette phrase d'Emmanuel Macron, elle m'est restée assez obscure, à vrai dire, et je trouve cette explication très généreuse. Oui, parce que dans le même texte, en fait, il y a aussi, chez Emmanuel Macron, la volonté de ne pas renverser Vladimir Poutine, en considérant que ce qui pourrait arriver après pourrait être pire. Comment est-ce que vous l'entendez, ça, Florence Omnas ? Et Stéphane Noudan-Rousseau, après. C'est vrai que jusqu'à présent, les principaux protestataires en Russie, en tout cas ceux dont les bruits sont venus à nos oreilles, sont des ultras. Donc ce n'est pas des gens qui disent arrêtez la guerre, c'est des gens qui disent allons-y encore plus fort. Donc c'est ça qui est vraiment très troublant. Et ce qu'il ne faut vraiment pas oublier, et je comprends très bien votre position, c'est-à-dire la guerre faite par les Russes, ce n'est pas pour rien non plus qu'ils ne l'appellent pas guerre. Pour nous, c'est entendu, c'est une guerre, etc., qu'ils l'appellent opération militaire spéciale. C'est comme la France pendant la guerre d'Algérie, c'est-à-dire que comme c'est chez nous, voilà, c'est les événements, comme c'est chez nous, ce n'est pas une guerre, c'est juste un petit maintien de l'ordre, etc. Comme l'Ukraine, c'est chez nous, ce n'est pas un vrai pays, c'est un pays de bricade. C'est ça le fond de cette guerre-là, c'est que l'Ukraine n'existe pas comme pays. Stéphane Noudan-Rousseau, vous vouliez réagir ? Je veux bien, enfin, je ne vais pas, évidemment, contredire le président de la République, ce n'est pas du tout mon rôle. Mais il me semble qu'on ne peut pas se passer d'une victoire décisive en Ukraine. Si, prenons le cas contrefactuel, la Russie emporte la guerre. Elle le peut, dans les semaines qui viennent, puisqu'il y a une fenêtre d'opportunité, un peu comme l'armée allemande avait une fenêtre d'opportunité entre mars et juillet 18. Après, ce sera trop tard. Admettons qu'il y ait une victoire russe déterminante. Est-ce que l'on pense que nos démocraties européennes s'en remettraient ? Est-ce qu'on le pense ? Est-ce qu'on pense qu'on se remettrait de l'opprobre de n'avoir pas aidé l'Ukraine au niveau où il aurait fallu le faire ? Est-ce que l'on voit ce que ça signifierait d'avoir devant nous une coalition entre la Russie, la Corée du Nord, l'Iran et la Chine ? Est-ce qu'on croit que nos démocraties déjà tellement fragilisées de l'intérieur pourraient faire face à une catastrophe pareille ? C'est ça la question. On tentera d'y répondre tout à l'heure après 20 heures dans le débat de ces politiques. Dans cette guerre, depuis un an, il y a des images et des noms qui nous ont marqués, qui sont devenus familiers. Des visages, aussi celui de Volodymyr Zelensky, muet en chef de guerre dans la nuit de Kiev. Celui de cette femme, près de Kharkiv, blessée par la guerre. Il y a aussi des lieux, Mariupol et son théâtre éventré. Mariupol toujours, avec cette image qui a choqué le monde entier, la maternité de Mariupol et cette femme enceinte. Il y a aussi le pont d'Irpin et ses centaines d'Ukrainiens qui ont fui les combats. Et puis, il y a cette photo d'une rue à Boucha, jonchée de corps de civils tués. C'était le 2 avril 2022. Le monde entier découvrait avec stupeur les massacres commis par l'armée russe dans cette ville à 30 kilomètres au nord-ouest de Kiev. Exécution sommaire, actes de torture et viol. Ces découvertes ont provoqué un électrochoc dans la communauté internationale et une très profonde indignation. Nous sommes retournés un an après dans cette ville devenue symbole du martyr ukrainien et des crimes de guerre russe. Une ville qui tente de vivre à nouveau les fantômes de Boucha. Un reportage d'Edouard Deswood avec Diana Buitrago et Vincent Bouchy. Le 144 rue Yablunska symbolise à lui seul l'horreur vécue par les habitants de Boucha. C'est ici que se trouvait le quartier général des forces russes. Tétiana est cantinière. Elle a été retenue prisonnière pendant 15 jours dans les caves du bâtiment. Ils ont installé leur lit ici. Où exactement ? Juste là. C'est là qu'ils dormaient. C'est là qu'ils dormaient. Ça, c'est l'abri. Les gens étaient assis sur ces sièges. Les enfants étaient allongés par là. Il y avait des personnes âgées aussi par là. Ils étaient assis ou allongés. Il n'y avait pas d'électricité, pas d'aération. Les soldats nous disaient, si on vous laisse partir, vous serez fusillés par les snipers. Mais après, ils nous ont dit, on vous retient ici parce qu'on va vous tuer, tout simplement. Dans ce bâtiment, les soldats russes enferment et torturent à grande échelle. Les images de vidéosurveillance montrent des civils emmenés de force vers la rue Yablunska. Ces hommes que l'on voit marcher en colonne seront retrouvés morts au pied de l'immeuble. Tejana et sa collègue se souviennent de ce jour où elles ont été libérées et ont découvert les corps suppliciés. Il faut vous montrer ce coin-là. Pendant qu'on était dans le sous-sol, c'est là que les civils ont été fusillés. Andri Dvornikov était par terre, ici. Tolia était allongée là-bas. Ici, il y avait les autres corps. Dvornikov était par terre, allongé sur le ventre. Avec les mains attachées derrière le dos. On sait aussi qu'il s'est passé quelque chose avec votre mari. Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? On l'a fusillé. Il était à la maison avec mon frère et mon père pendant que moi, j'étais ici avec ma fille. Je pense qu'il a dû avoir peur quand il a entendu qu'on était pris en otage dans ce sous-sol. Il avait peur qu'on soit fusillés. Il est parti à notre recherche. Il voulait venir nous libérer. Je pense que c'est à ce moment-là que les Russes l'ont attrapé et l'ont fusillé. Quand on a été libérés, nous sommes rentrés chez nous. Sur le chemin, on a vu beaucoup de gens fusillés, morts. On n'a vu que des jambes, des morceaux de corps par terre. C'était très difficile. C'est ici que le premier combat a eu lieu. C'était le 27 février. Vasily habite la rue principale de Boucha, là où une colonne de chars russes qui roulaient vers Kiev a été détruite par l'aviation ukrainienne. Dès la fin des bombardements, il est sorti de chez lui, filmé son quartier, transformé en zone de guerre. Boucha, rue Voxalna. Oh la vache ! La maison a brûlé. Il y avait qui dans cette maison ? Ils ont été retrouvés ? C'était le numéro 32 de la rue. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Je n'entends rien. Si c'est ça la fin de l'hiver, ça va être quoi le printemps ? Le monde est-il devenu fou ? Ce jour-là, on n'y croyait pas. C'était des sensations étranges, irrationnelles. Je me rends compte que depuis un an, je suis devenu de plus en plus sensible au bruit. Rien ne me fait sursauter. Par exemple, quand j'entends quelqu'un utiliser un marteau et frapper, le bruit me rappelle celui des tirs d'armes automatiques. Un an après le début de la guerre, Buccia est un immense chantier. Les traces des bombardements sont peu à peu effacées du paysage et les habitants réinvestissent leur maison. La première chose qu'on a fait, c'est de dégager les chars détruits. Après, comme la rue avait des trous, on l'a recouverte d'asphalte. Mon toit avait été endommagé aussi. Des bénévoles sont venus m'aider à le couvrir provisoirement. On a juste rebouché les trous pour que la pluie ne s'infiltre pas. C'est tout ce qu'on pouvait faire. Et ensuite, les bénévoles ont dû partir aider d'autres voisins, ceux dont les maisons étaient complètement détruites. En ville, on répare les maisons, mais il faut aussi réparer les âmes. Tetiana est psychologue. Elle vient de Kiev pour essayer de soulager les souffrances morales des survivants de Buccia. Pourquoi venir ici ? Parce que je ressens que les gens qui ont vécu l'occupation sont plus vulnérables psychiquement et qu'ils ont besoin d'être écoutés. C'est notre métier, aider les gens. C'est vrai qu'en ce moment, beaucoup de choses remontent à la surface. Chaque heure, chaque jour, quand je me balade, quand je communique avec les autres, quand je lis l'actualité, tous ces événements-là sont présents tout le temps et ça m'angoisse. Nous sommes très marqués par la situation que nous avons vécue, par tout ce que nous avons ressenti pendant la période de l'occupation, tout particulièrement en ce moment. C'est souvent à la date anniversaire d'un événement traumatisant que les souvenirs nous reviennent. qui sont très marqués par la vie et qui peuvent changer dans notre vie. Rodion Krotov, je vous ai regardé ces images avec beaucoup d'émotions. C'est quoi le sentiment qui prédomine chez vous ? C'est quoi ? C'est la colère ? C'est le sentiment de vengeance ? C'est la tristesse ? C'est quoi ? La rage ? La colère ? Parce que là, c'est... Ça y est, on en a trop pleuré pour ça. On veut juste se venger. C'est même pas se venger, en fait. On veut juste arrêter tout ça. On veut arrêter la guerre, on veut reprendre notre territoire, notre liberté et continuer la vie comme elle était avant. C'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'on veut. Florence Omnas, vous êtes rendu, je crois pas à Boucha pour un sujet, mais à Izium, où là aussi, il y a le reflux. Quand l'armée russe s'en va et on voit les corps et les crimes de guerre, comment vous entendez ça ? C'est vrai qu'on a vu... Je suis allée en Ukraine de mois en mois et donc je l'ai vue sur la durée. Et c'est vrai que ce qui prédominait au départ, c'était la stupéfaction et la peur, la terreur. Et ce qu'on a vu monter peu à peu, c'est ce qu'il dit, la colère et la rage. C'est-à-dire qu'à un moment, ça n'est plus possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Ukraine, il y a des petites filles qui s'appellent Javelina, qui est le nom de ce porte-missile américain. Donc, c'est ça, la guerre, maintenant, ça y est, elle est incarnée par chacun des Ukrainiens. Et c'est vrai que vous parliez de chair à canon et d'être comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes gens, par exemple, qui disent, voilà, moi, je n'ai pas été pris dans les premières vagues de mobilisation parce que je n'avais pas d'expérience militaire. C'est souvent ça qui a fait le tri. Et donc, là, ils achètent tout. Ils vont tout acheter sur Internet, en l'occurrence. Et donc, c'est la formidable organisation ukrainienne qui arrive par la poste, tout le matériel qu'on voit. Et donc, ils s'équipent eux-mêmes, vont s'exercer le dimanche en disant, d'accord, je serai cher à canon, d'accord, mais avant, j'en tuerai le maximum. Et c'est un discours qu'on n'entendait pas au début. Mais c'est un discours, aujourd'hui, qui se radicalise, qu'on entend se radicaliser. – Stéphane Audenrouzeau. – Ce que nous décrit Florence à l'instant, ce que vous décrivez aussi, c'est ce qu'on appelle une culture de guerre. Et je suis très frappé par ce reportage que j'ai trouvé remarquable sur Bouchard. Qu'est-ce que l'on voit ? D'abord, on voit que ces atrocités se sont produites tout de suite. Et c'est impressionnant qu'elles se soient produites tout de suite. Deuxièmement, on voit finalement une trilogie. La torture, qui a pour but de faire entendre, beaucoup plus que de faire parler, les exécutions sommaires, bien sûr, et les viols, en l'occurrence les viols de masse. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des pratiques de cruauté. Et il me semble que ce que tout ça révèle, ce n'est pas un épiphénomène, ce n'est pas une sorte de parasite d'une guerre qui, par ailleurs, serait, entre guillemets, qui respecterait les règles. Non, c'est le centre de la guerre. Ces atrocités donnent le sens profond de cette guerre, du côté russe. Et ce sens, c'est d'envoyer un message de domination et de soumission. Et ce message, il est envoyé aux Ukrainiens, bien sûr, à leur communauté, mais il est envoyé jusqu'à nous. Nous le ressentons. Il nous traverse depuis la révélation de ce qui s'est passé. Il continue de nous traverser. On a un chiffre qui illustre très bien ce caractère systémique de ces violences, ces crimes de guerre. Le procureur général d'Ukraine s'est exprimé récemment et il parle de 67 000 enquêtes ouvertes pour des cas de crimes de guerre. 25 verdicts rendus à ce jour. Stéphane Audouin-Rousseau, quel rôle la justice peut-elle ou doit-elle jouer dans le cadre de son conflit, selon vous ? Nous savons aujourd'hui la justice nationale ou internationale. Elle devrait passer, comme elle est passée pour la Bosnie, la guerre d'éclatement de l'ex-Yougoslavie, qui était sans doute le premier avertissement du retour de la guerre en Europe auquel nous n'avons pas prêté suffisamment attention et dont la Russie était indirectement partie prenante. Elle est passée, elle continue de passer pour le Rwanda, par exemple, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. On espère, évidemment, qu'elle pourra passer ici dans le cadre d'Ukraine. On se demande néanmoins, et c'est la grande tragédie de la justice internationale dans le cas des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide, dont l'un, très important, qui est la déportation d'enfants d'un groupe dans l'autre groupe, l'article 2 de la Commission de 48, et qui nous ramène à ces 6 000 enfants qui ont été déportés, il n'y a pas d'autre mot, en Russie. Mais la tragédie de la justice internationale, c'est que la disproportion est énorme entre le nombre de crimes et le nombre de condamnés. Vous évoquiez la question de ces enfants, ils sont des dizaines, des milliers d'enfants ukrainiens qui ont été déportés, rééduqués, parfois adoptés, ces constitutifs de crimes contre l'humanité. Un véritable système planifié par l'État russe. Et au cœur de cette effroyable machine, il y a une femme, Maria Lovela Belova, la commissaire aux droits de l'enfant. Elle a même adopté un adolescent ukrainien dans une vidéo de propagande. Récemment, elle dit merci à Vladimir Poutine. Regardez. Rodion, comment l'enfant de Mariupol entend cela ? C'est difficile, c'est difficile d'entendre cela, mais à côté de ça, on peut voir à Mariupol, vous savez, il y a beaucoup de propagande comme ils n'ont plus accès du tout aux infos ukrainiennes, à la culture ukrainienne. C'est-à-dire, ils commencent à rentrer des petits mini-bus-restaurants où on voit, en gros, écrit « Mariupol, c'est la Russie et point ». Ils font beaucoup d'actes, de propagande. C'est-à-dire, pendant des jours et des jours, ils peuvent mettre des drapeaux russes tout au long de la ville, sur des drapeaux longs de 100, 200 mètres sur l'avenue principale de Mariupol. Je pense que vous l'avez déjà vu. C'est grave. Après, pour les enfants ukrainiens, comme ils n'ont plus accès à rien du côté ukrainien, je pense qu'ils commencent à s'habituer. C'est vrai que c'était un gros enjeu et ça l'est toujours. C'est-à-dire, on ne saurait mieux dire « c'est à nous, c'est chez nous, c'est nos enfants ». Cette appropriation, elle est effrayante, elle est vertigineuse. Et c'est vrai qu'en Ukraine, ça a été très vite le cas. Et en fait, c'est parti. C'était une grande question. C'est-à-dire que, quand la ville est tombée, il y avait beaucoup d'enfants, et c'est une histoire terrible, qui étaient dans les caves, réfugiés avec leurs parents, bien sûr, comme tous les Ukrainiens. Et les parents sortaient chercher à manger comme ils pouvaient. Et en fait, un certain nombre d'entre eux ont été tués sur ce chemin pour chercher de la nourriture pour leur famille. Et les enfants ont été appelés les enfants des caves, c'est-à-dire des enfants qui se sont retrouvés sans parents, laissés là. Et leur destin a été d'être déportés en Russie, c'est le mot. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose de glaçant là-dedans, qui est au-delà de simplement la guerre. Oui, glaçant, c'est le mot. Je crois qu'il n'y a qu'un mot. Ce reportage qu'on vient de voir, c'est vraiment une des pires objections. De cette guerre. Des pires objections. Et je suis surpris qu'on ne le souligne pas davantage depuis que nous avons toutes les connaissances sur ce qui s'est passé. Merci. Merci beaucoup, Rodion Crotov, d'avoir accepté de revenir sur ce plateau pour témoigner. Merci, Florence Ovenas. Je cite votre dernier livre, Ici et ailleurs, aux éditions de l'Olivier. C'est un florilège de vos papiers. En France et en Ukraine, on retrouvera tous les papiers jusqu'à Noël 2022, je pense. C'est ça. Jusqu'à Noël 2022. Stéphane Odoroso, pour ceux qui vous découvrez ce soir, peut-être, il en existe encore, et qui aimeraient connaître davantage votre travail, il y a un livre formidable aux belles lettres qui vient de sortir. Dialogue avec l'historien des sensibilités, je ne sais pas si on l'appelle comme ça, Hervé Mazurel, la part d'ombre, le risque oublié de la guerre. Vous parlez aussi beaucoup de vous, de votre engagement, et tous les deux, vous avez en commun, et je vous remercie infiniment, une très grande sincérité. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés depuis le début de l'émission. Merci Camille. Merci Gallagher. On poursuit dans un instant. La spéciale Ukraine continue. Merci. Sous-titrage ST' 501